Merci Monsieur Le Guen. La parole est à Monsieur Fabrice Verdier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Madame la Ministre, le RSI a souffert depuis 2008 d'importants dysfonctionnements liés à la mise en place de l'interlocuteur social unique. Une réforme mal ficelée, mal pilotée, qualifiée par la Cour des Comptes, de catastrophe industrielle et qui a mis en difficulté des dizaines de milliers d'entrepreneurs dans notre pays. Suite au rapport que ma collègue Sylviane de Bultot et moi-même avons remis au Premier Ministre, le gouvernement a adopté en juin 2015 une feuille de route composée de 20 mesures opérationnelles comme par exemple la possibilité pour un travailleur indépendant d'ajuster le montant des cotisations en cours d'année, la mise en place de 100 médiateurs départementaux pour faciliter la relation entre le RSI et les assurés ou encore le renforcement de l'accueil physique mais aussi téléphonique dont on sait qu'il posait beaucoup de problèmes. L'Assemblée nationale, de son côté, a permis, dans le cas du projet de loi de finances de la sécurité sociale, d'améliorer l'offre de protection sociale avec l'introduction du mittant thérapeutique, une augmentation de 2 à 3 du nombre minimal de trimestres de retraite validés par année et un renforcement des droits relatifs aux congés maternités et aux indemnités journalières. Afin de s'assurer de la bonne application de la feuille de route, un comité de suivi a également été installé que je co-préside avec un sénateur républicain. Nous avons aujourd'hui, grâce à ces mesures, un régime social engagé dans une véritable démarche d'amélioration afin de répondre à plusieurs ambitions. Être plus proche de ses assurés, plus réactifs, plus transparents et plus protecteurs. Mais il est nécessaire de passer à la vitesse supérieure car des dysfonctionnements persistent, notamment dans le processus de recouvrement. Sur ce point, il ne peut y avoir d'amélioration durable sans une révision de la répartition des compétences entre ACOS et RSI, aujourd'hui excessivement complexe et peu efficace. Madame la ministre, je souhaitais donc savoir quelles sont vos intentions en la matière et dans quel calendrier vous inscrivez l'action du gouvernement pour améliorer et pérenniser le deuxième régime de protection sociale de France. Merci. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Fabrice Verdier, vous avez rappelé les difficultés auxquelles ont été confrontées et restent confrontées, j'y viendrai dans un instant, les artisans et les indépendants, à la suite de la réforme mal maîtrisée, mal gérée, mal engagée de 2008 qualifiée d'accident industriel par la Cour des comptes. Nous, nous avons pris la question à bras le corps, nous avons pris toute une série de mesures. Dès l'année dernière, par exemple, les artisans qui ont payé, les indépendants qui ont payé des cotisations en trop, se les voient rembourser bien avant ce qui était le cas autrefois et donc c'est un élément important. Ensuite, vous avez vous-même, avec Sylviane Bultot, vous avez proposé toute une série d'améliorations concrètes que nous avons mises en oeuvre. Vous les avez évoquées, je n'y reviens pas. Je me contenterai de mentionner l'amélioration très importante du régime de protection sociale des indépendants. C'est un pas en avant significatif. Reste des difficultés qui sont liées à la complexité des relations entre le régime social des indépendants, le RSI, et la caisse de recouvrement des URSAF, la cause. C'est vrai qu'il est difficile de s'y retrouver lorsque, par exemple, on constate que l'affiliation se fait par le RSI, le calcul, l'appel et l'encaissement des cotisations par les URSAF et que les recouvrements sont de façon variable réalisés par l'une ou l'autre de ces caisses. Nous avons donc demandé, avec Christian Eckert, que les directeurs généraux de ces caisses nous fassent des propositions de simplification et de réorganisation avant le mois de juin pour que des mesures puissent être inscrites dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne. Vous le voyez, monsieur le député, nous avançons résolusement pour l'amélioration de la couverture sociale des indépendants. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Harry Chalus. Ma question s'adresse au ministre de l'Economie, des Finances et des Côtes publiques. Monsieur le ministre, le désengagement annoncé de l'État dans les sociétés immobilières d'outre-mer SIDOM suscite l'inquiétude des organisations syndicales, des collectivités et des professionnels du BTP. Ce sont les principaux acteurs du logement social dans l'outre-mer. Elles représentent plus de la moitié du parc social, avec 108 000 logements en 2015 et 60% de la production de logements. Les sociétés immobilières de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie sont les seuls opérateurs publics sur leur territoire respectif. Au-delà du rôle déjà très important du bâtiment social, ces sociétés d'un gros donneur d'ordre, surtout pour le BTP, et contribuent fortement à l'activité, à l'aménagement des territoires et donc au développement économique et de l'emploi. Outre l'incertitude causée par le désengagement annoncé de l'État et par les différents projets de recapitalisation, d'autres freins obérent la capacité de ces structures. ... En plus,